Pourquoi parler de Jean de Béranger au Hall de la chanson, qui est le Centre national du patrimoine de la chanson ? Ce n'est même pas en parler, c'est une obsession chez nous que de faire entendre les chansons de Béranger tous les 3, 4 ans, 5 ans. Il y a des années, je dirais il y a 20 ans, avec une journaliste qui s'appelle Hélène Azera et une metteuse en scène qui s'appelle Elisabeth Chailloux, nous avons, et je jouais le rôle de Béranger, nous avons chanté des chansons de Jean de Béranger. Pour moi, c'était une révélation. J'en connaissais quelques-unes vaguement. J'avais eu en héritage un gros livre avec les chansons de Béranger. On me disait que tout le monde les avait. Je lisais un truc étrange, plein de titres, avec entre parenthèses en dessous, sur l'air de, un peu comme dans les livres d'enfants. Et puis j'ai plongé là-dedans, et ça a été vraiment quelque chose qui est la révélation, comment vous dire, comme pour le théâtre, où tout d'un coup on découvre Jean Racine, où on découvre Molière, où pour la littérature, qui est beaucoup plus proche de lui, puisque c'est son époque, un moment où on découvrirait Victor Hugo. Mais qui c'est ce Jean de Béranger ? Est-ce qu'il est si important que ça ? Il est absolument primordial. C'est-à-dire que, déjà, il s'appelle Pierre-Jean de Béranger, mais on dit souvent Jean de Béranger parce qu'on donnait le dernier, c'était le dernier prénom de la liste des prénoms qui était le prénom usuel. Donc Pierre-Jean de Béranger, il est le poète le plus connu du XIXe siècle. Donc quelqu'un comme Larousse, par exemple, qui va sortir son encyclopédie dans les années 1860, va dire de lui, dans un article de six pages, 20 colonnes dans l'encyclopédie, sur Pierre-Jean de Béranger, il va dire « Après Napoléon, certainement l'homme le plus connu de notre siècle. » Donc c'est pour vous dire l'importance de Pierre-Jean de Béranger. Il ne fait pas lire d'envie tous les poètes qui sont ses contemporains ou même qui lui succèdent. C'est-à-dire que Victor Hugo était vert de jalousie quand il entendait et qu'il voyait dans toutes les colonnes des journaux critiques parler du poète national en parlant de Pierre-Jean de Béranger. Ses détracteurs disaient de lui qu'il était le poète national. Il l'avouait, il y a notamment quelqu'un qui a écrit « Quelques jours après sa mort » dans un journal royaliste qui était très contre Béranger et qui disait « Ce poète national ». C'était vraiment l'étiquette qui lui collait à la peau. Lamartine était très admiratif de lui. Châteaubriand est très envieux et très admiratif également. Bref, c'était quelqu'un qui avait une renommée qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. On peut le comparer à Michael Jackson. C'est vraiment... Pour la France. Enfin, il était connu aussi en Europe et il était connu dans toute la France, dans toutes les villes. Alors moi, ce qui m'intéresse... Je voulais finir de répondre à ta question parce que tu disais pourquoi parler de Jean de Béranger. Parce que c'est les 240 ans en 2020. C'est les 240 ans de sa naissance puisqu'il est né le 19 août 1780. D'ailleurs, on verra qu'il a assisté à la prise de la Bastille à l'âge de 9 ans en étant sur le toit d'un collège puisqu'il était... Même à 9 ans, il était une sorte de collège. Ça voulait dire une école, le collège. Il a assisté à la prise de la Bastille et ça l'a beaucoup marqué. Il est devenu républicain. Donc, c'est quelqu'un qui était très républicain et il a traversé ce 19e siècle qui commence avec l'Empire, puis la restauration, donc beaucoup de monarchies et quelques moments de république. et ça a été quelqu'un qui a oeuvré énormément pour la diffusion des idées républicaines. Et il l'a d'ailleurs, on va le voir, je pense, payé de sa liberté plusieurs fois puisqu'il a été emprisonné par deux fois pour ses écrits, pour ses chansons qu'il avait fait publier. Alors moi, je vais prendre, dans Poète national, je vais prendre le premier mot, poète. D'accord, il y a l'adjectif national, mais poète. Comment ? Il n'a pas écrit un poème, si vous voulez, à lire, jamais. Il n'a pas fait comme Victor Hugo. Il a écrit des chansons. Et en ce temps-là, on appelle quelqu'un qui écrit des chansons de sa tenue, on appelle ça un poète. Alors je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, on ne dit pas poète pour les chanteurs. Alors disons qu'on disait chansonnier. On disait chansonnier pour dire les gens qui écrivaient des paroles de chansons. Et lui, il a revendiqué le titre de poète parce qu'il a tenté, alors pas tout de suite, vous allez voir, on a essayé de respecter globalement une sorte de chronologie. Donc on va avoir ses premières chansons et puis on va avancer comme ça jusqu'en 1830, 1832, mais pas au-delà, alors qu'il est mort en 1857. Il a écrit beaucoup, sans publier en fait, à partir du moment où nous, on s'arrête. Donc c'est lui qui a voulu, à un moment donné, justement au moment où il a commencé à avoir des procès, hisser la chanson vraiment au rang d'art, à part entière, et donc qu'il s'est appelé poète. C'était une ambition qu'il avait au départ. Il voulait écrire de la poésie, notamment élégiaque et épique. Et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas son truc. Il voulait écrire aussi du théâtre. Ça n'a pas marché pour lui, de son point de vue. Il n'a même pas essayé de le faire jouer. Mais on sentait qu'il avait cette ambition littéraire très forte. Et donc il a voulu tirer la chanson qui lui semblait être l'art propre au peuple, à l'expression du peuple. Et lui qui était républicain, c'était très important pour lui d'être la voix du peuple, ou la voix qui enseigne aussi au peuple. Donc il a voulu faire de la chanson une poésie philosophique, puisqu'il voulait éduquer les Français, dont il voulait faire des vrais républicains. Et pour ça, il disait qu'il faut que tout le monde, même si vous n'allez pas à l'école, même s'il n'y a pas d'instruction, le peuple a droit d'apprendre par les chansons. Alors vous nous raconterez peut-être progressivement pourquoi tout à coup dire qu'une chanson, c'est un poème, ça permet certaines choses devant un tribunal. On parlera de Napoléon, parce qu'il a été très napoléonien, comme Napoléon a été républicain. On va être dans toute cette période un peu étrange. Cette année, ça va être une année Napoléon, en 1921. Peut-être que Béranger va nous aider à comprendre ce sentiment que les Français avaient pour Napoléon. Parce qu'on dit des choses sur Napoléon qui sont vite dites, en fin de compte. On a appris plus ou moins à l'école, est-ce qu'on a tout appris ? Donc on va avancer là-dessus, il nous apprend des choses sur l'histoire, l'histoire de son temps. Il nous apprend aussi des choses sur la société. Et il nous apprend en particulier quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'au rôle de la chanson, nous sommes très à cheval sur cette question-là. Il dit des choses des femmes, il dit des choses des mœurs du temps. Par exemple, la première chanson qu'on va entendre, elle va nous parler des mœurs du temps. Alors qui va chanter ? Vous allez entendre chanter des gens qui ici travaillent Béranger à partir de différents groupes. Par exemple, des élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique auxquels on enseigne l'art d'interpréter la chanson, toujours accompagné de musiciens. Souvent, Axel, par exemple, Nouveau, qui est ici, qui va accompagner toutes ces chansons-là. Il vient avec nous accompagner ses cours. Et là, on essaie d'arracher aux chansons la poussière de leur temps pour qu'elles parlent à nos oreilles. Et c'est ça qui nous intéresse, avec Béranger aussi. Alors, des élèves du Conservatoire. Il y aura aussi des étudiants et des stagiaires de notre école, du Théâtre-École de la Chanson, qui est l'école supérieure propre au Hall de la Chanson. Et aussi du Labo 2, parce que le Labo 1, c'est ce qu'on fait au Conservatoire. Le Labo, c'est là où on cherche, c'est là où on fait des expériences. Et le Labo 2, il est constitué de gens de différents âges, de différentes origines, des gens pour la plupart ne sont pas des artistes de scène, certains, oui, et qui se retrouvent ensemble pour en fait faire la même chose. Dans ces trois endroits, on fait la même chose. On prend une chanson, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut traduire ? Pas à nous dire à nous seulement. Après, comment est-ce qu'on peut dire ce que nous, on entend dans ces chansons au public ? Alors, vous allez recevoir nos... Vous allez nous recevoir chez vous, sur vos écrans, et on espère vraiment que vous allez pouvoir vous accrocher à cette langue et à ces idées extraordinaires d'un homme, on peut le dire, absolument étonnant, extraordinaire du patrimoine français et qu'il faut connaître. Bien sûr, on n'en meurt pas de ne pas connaître Jean Béranger, mais on n'en meurt pas non plus de ne pas connaître Molière ou Victor Hugo, mais on peut dire que c'est extrêmement dommage de ne pas les connaître et lui en particulier. Alors, on va entendre d'abord les chansons de ses débuts. Donc, la première chanson est de 1812, pardon, 1812. C'est là où il l'écrit, où il l'a transcrit. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, elle s'intitule « La bonne fille où les mœurs du temps » et c'est « Sur l'ère d'eux, il est toujours le même » et on expliquera aussi. Ce que c'est que cette histoire de « Sur l'ère d'eux ». Je sais fort bien que sur moi l'on babille que soi-disant j'ai le ton trop plaisant mais cet air amusant s'y est si bien à Camille philosophe pour tout et toujours et de tout je rie, je rie tant je suis bonne fille Pour le théâtre ayant quitté l'aiguille à mes débuts craignant quelques rebuts je me livre en tribus au sens air mascarille et ce cuistre insolent dénigre mon talent et moi, chérie tant je suis bonne fille Un sénateur qui toujours apostille dit « Je voudrais servir tes intérêts » Alors j'essaie à grand frère d'échauffer le vieux tri Quoi qu'il fît espérer je n'en puis rien tirer et moi, chérie tant je suis bonne fille Un chant bêlant Un chant bêlant qui deux clinquant pétille Après que l'un jour il m'eût fait voir la cour enrichit mon amour de ce gens qui sentit J'en fais voir le chaton « C'est du faux » me dit-on Et moi, chérie tant je suis bonne fille Un bel esprit beau de l'esprit qu'il pille Grâce à moi fut nommé à l'institut Quand des voix qu'il me due vient l'éclat dont il brille Avec moi que deux fois il a manqué de voix Et moi, chérie tant je suis bonne fille Un lycéen sorti de sa coquille tout triomphant dans ses bras m'étouffant de me faire un enfant me proteste qu'il grille Et le petit m'en veut au lieu d'un m'en fait deux Et moi, chérie tant je suis bonne fille Trois auditeurs me disent « Viens, Camille, soupe avec nous que nous fassions les fous » J'étais seule pour tous L'un d'eux me déshabille Puis le vin m'est dedans nos petits entendants Et moi, chérie tant je suis bonne fille Telle est ma vie Et sur maintes vétilles J'aurais fort bien Pu glisser, Dieu merci Dans ses jupons aussi Je sais qu'on s'entortille Mais les restrictions Mais les préconisations Moi, je m'en ris Tant je suis bonne fille Alors là, dans cette chanson On entend à quel point On n'est pas loin Écoutez, il y a quelques années Douze années On n'est pas loin du XVIIIe siècle Où les femmes sont beaucoup plus libres Évidemment Ce n'est pas simplement cette question de libertinage Ce fantasme français Où les femmes sont très soumises Et toujours dans des mauvaises positions Là, on voit une liberté Vraiment très grande Une liberté de jeune fille Qui va beaucoup apprécier Lui-même, jeune Vous ne savez pas dire Le vieux qui court derrière les jeunes Cet homme Il va apprécier les femmes libres C'est-à-dire les femmes Qui ont un travail Là, c'est une comédienne Il va beaucoup Il va monter en épingle Les filles qui sont des cousettes Qui livrent les tissus Etc. dans Paris Et qui sont tout à fait libres Qui vivent dans une petite chambre Qu'on appelle ensuite Chambre d'étudiant En fait, c'est des petites chambres de bonne Mais elles ne sont pas du tout bonnes Elles ont un boulot à l'extérieur Elles sont souvent Les amantes Ou les maîtresses De jeunes garçons Qui viennent faire leurs études Qui ne sont pas de leurs conditions à elles Elles savent lire et écrire Elles ont de l'argent Donc, c'est vraiment Ce regard qu'il a sur les femmes Est un regard très fin Mais bien sûr, on le sait Le XIXe siècle est dans Et galopant L'oppression des femmes Va être de plus en plus grande Elles vont être un objet Renfermé à la maison Dans des vêtements bien serrés L'histoire du costume C'est intéressant Vous verrez comment ils s'intéressent Même au costume Et les choses vont changer Donc, dans cette chanson-là On entend autre chose Alors, la deuxième chanson C'est La double chasse Une chanson que va nous interpréter Geneviève Donc, après Zoé Sur l'air de Tonton Tontaine, Tonton Qui est une sonnerie Vous avez l'air de corps de chasse Donc, une chanson de la même époque Alors, c'est-à-dire que Quand il choisit un timbre Il s'amuse Ça s'appelle La double chasse Cette chanson Et il prend un air de sonnerie Évidemment Allons, chasseurs Vite en campagne Du corps N'entends-tu pas le son Tonton, tonton, tonton Tontaine, tonton Paré qu'on près de ta compagne L'amour chasse dans ta maison Tonton, tonton, tonton Tonton Avec nombreuses compagnie Chasseurs, tu parcours le canton Tonton, tonton, tonton Tontaine, tonton Auprès de ta femme jolie Se glisse un chasseur Franc-luron Tonton, tonton, tonton Tu serres prête à forcer l'enceinte Chasseurs, tu fais le fanfaron Tonton, tonton, tonton Tontaine, tonton Auprès de ta femme sans crainte Se glisse un chasseur Franc-luron Tonton, tonton, tonton Tonton Chasseurs, part à me te surprise La bête pleure, on lui répond Tonton, tonton, tonton Tonton, tonton Ta femme aux abois déjà mise Souris aux affreurs du feu Répond Tonton, tonton, tonton Chasseurs, un seul coup de ton arme Mets bas le serre sur le gazon Tonton, 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 tonton Tonton, tonton L'amant de ta femme qu'il charme Use de la poudre à foison Tonton, 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 tonton Chasseurs, tu rapportes la bête Et de ton corps enfle le son Tonton, 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 tonton Tonton L'amant quitte alors sa conquête Et le serre en prend la maison Tonton, 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 tonton Tonton Drôle d'affaire de sexe Alors ces chansons, ces premières chansons de Béranger En fait, il les a notées après coup Et il en parle en fait dans une sorte de journal Qu'il a écrit, qu'il a publié Assez tardivement dans sa vie Il dit donc que jusque là Il n'avait pas écrit Alors moi ça m'a fait penser Quand j'ai compris ça Aux rappeurs ou aux jeunes Qui s'essayent un peu A travailler leur flow Comme ça qu'on voit parfois Sur le quai du RER En train de chanter tout seul Il peaufine en fait son texte Il peaufinait ses chansons oralement Et à un moment donné Donc c'était à l'occasion De la maladie d'un de ses meilleurs amis Qu'il devait veiller Et qui dormait tout le temps Donc du coup il s'ennuyait beaucoup A veiller son ami malade Et pour se désennuyer Il s'est dit Ah tiens pourquoi je noterais pas Ce que j'ai l'habitude De me chanter dans la tête Et c'est là qu'il a commencé à écrire Je crois qu'il a écrit Une quarantaine, une cinquantaine de chansons Qu'il avait dans la mémoire Et à partir de ce moment là Il a commencé à vraiment écrire Donc il a travaillé vraiment Non pas oralement Mais déjà avec le stylo Enfin en tout cas la plume Plutôt comme on disait à l'époque La plume en main Et donc voilà Ce sont des chansons Qu'il avait travaillé de façon orale Et ça c'est sans doute effectivement Une spécificité de Béranger Et le fait qu'il touche juste Et que ça sonne juste C'est qu'il chantait lui-même Il s'accompagnait au lutte Il chantait Alors on dit qu'il avait pas une voix Très gracieuse Mais qu'il avait une voix Qui était extrêmement prenante Donc on n'aura jamais Évidemment d'enregistrement De sa voix Mais c'est comme ça En fait il n'est pas chanté Par les chanteurs Mais donc voilà Il chante lui-même Donc il choisit les mots Qui sonnent Et surtout Il a cette façon orale De fabriquer ses chansons Et en plus il est chanté Par les gens C'est-à-dire que les gens Ont ces paroles Ces paroles qui peuvent être envoyées Assez vite à l'autre bout de la France Ils ont des petits paroliers Ils ont les paroles Et avec ce truc tellement pratique De sur l'air d'eux Tout le monde peut chanter à la maison À table Dans le salon Le côté chanson de banquet Il faut dire que lui Il a commencé à fréquenter Les académies de chanteurs Pas tout de suite Pas tout de suite Mais quand il les fréquentera C'est exactement ce même rapport C'est-à-dire que les chansonniers Se réunissent Au rue Montorgueil Tiens là où il est né C'est marrant Au Rocher de Cancale par exemple On se réunit Et pour pouvoir avoir le repas payé On doit venir avec une chanson Qu'on a écrite Alors sur un air Et comme l'air Tout le monde le connaît Tout le monde le chante Tout de suite ensemble Voilà Alors du coup La troisième chanson Qu'on va vous chanter C'est Le Sénateur C'est une de ses premières chansons aussi Une chanson pour laquelle Il va être Enfin quand il va la publier En recueil En 1820 Même 1821 pardon Il va être inculpé Il y aura un procès Alors cette chanson Va être parmi les 14 chansons Qui vont être Qui vont décider De son inculpation Parce que le pire C'est qu'elles restent pas orales Les chansons Elles sont écrites Il y a des traces On y va On va voir si elle est si terrible Que ça Sur l'air de Jon Un curé patriote Le Sénateur Mon épouse fait ma gloire Rosa de si jolis yeux Je lui dois L'on peut m'en croire Un ami bien précieux Le jour où j'obtins sa foi Un sénateur vint chez moi Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur De ces faits je tiens registre C'est un homme sans égal L'autre jour L'autre jour chez un ministre Il mena ma femme au bal S'il me trouve en son chemin Il me frappe dans la main Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur Près de Rose Il n'est point fade Et n'a rien d'un freluquet Lorsque ma femme est malade Il fait mon sang de piquet Il m'embrasse au jour de l'an Il me fête à la Saint-Jean Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur Chez moi Qu'un temps effroyable Me retienne après dîner Il me dit d'un air aimable Allez donc vous promener Mon cher Ne vous gênez pas Mon équipage est là-bas Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur Certains soirs à sa campagne Il nous mena par hasard Il m'enivra de champagne Et Rose filie à part Mais de la maison ma foi Le plus beau lit fut pour moi Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur A l'enfant que Dieu m'envoie Pour parrain je l'ai donné C'est presque en pleurant de joie Qu'il baisse le nouveau-né Et mon fils dès ce moment Est mis sur son testament Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur A table il aime qu'on rie Mais parfois j'y suis trop vert J'ai poussé la raillerie Jusqu'à lui dire au dessert On croit J'en suis convaincu Que vous me faites cocu Quel honneur Quel bonheur Ah monsieur le sénateur Je suis votre humble serviteur On verra bien On verra bien Pourquoi il a été Il a été mis en prison Ou pas mis en prison Jugé tout du moins Il a été mis en prison Pour cette chanson-là Pas pour cette chanson-là Non Mais elle faisait partie Je crois Des chansons incriminées Alors là Tiens On a un bon exemple De timbre Sur le même timbre Intitulé À coups de pied À coups de poing On a quatre chansons Qui vont suivre La même musique Et pourtant Ça parle de choses Très très différentes Chansons de 1814 Oui alors Donc 1814 Cette chanson-là On est effectivement En plein dans les guerres Napoléoniennes Donc notamment Et les guerres de la France Vis-à-vis d'autres pays Comme l'Angleterre Et effectivement Cet anglomane N'est pas forcément Du goût De Pierre-Jean de Béranger Voilà La pseudo-élégance En tout cas L'Anglomanie Pardon L'Anglomanie N'est pas du goût De Béranger Et on va voir Comment il parle C'était du goût Des aristocrates Marie-Antoinette Avait introduit La méthode anglaise Vous savez De la suspension Qu'on appelle Le landau La mode du jeu Le jeu Les paris C'était aussi Une copie De l'Angleterre Apportée par les aristocrates Et là C'est Cléa Qui va chanter Donc Cléa Du Labo 2 C'est Cléa Ils ont un si bon caractère Comme ils sont polis Peux communs Non chez nous Point Point de ces coups de poing Qui font tant d'honneur À l'Angleterre En scène d'abord Admire La grâce De ces deux mots Grâce Qui jamais Ne s'altère De la longue Dire de port Peut-être Ce sont Des mille Or Non chez nous Point Point de ces coups de poing Qui font tant d'honneur À l'Angleterre Ça mesdames Qu'en pensez-vous C'est à vous De compter Les coups Quoi ce spectacle Vous adhère Le sang jaillit Batter des mains Dieu que les Anglais Sont humains Non chez nous Point Point de ces coups de poing Qui font tant d'honneur À l'Angleterre Anglais Il vous faut suivre Pour la loi La mode Et même Pour l'art militaire Vos diplomates Vos chevaux N'ont pas épuisé Nos bravos Non chez nous Point Point de ces coups de poing Qui font tant d'honneur À l'Angleterre Cette Angleterre Tellement appréciée De l'aristocratie C'est Sommum De l'élégance Là où on se réfugie Pour évidemment Essayer de fomenter La répression De la révolution française Alors là Attention Battle Puisqu'on va On va aborder une chanson Qui va être chantée Par deux personnes De deux groupes différents D'ailleurs Sur l'air À coups de pied À coups de poing Qui va bien Au boxeur Et qui va Peut-être Un tout petit peu Moins bien À la marquise De Prétintaille Ça dépend Donc la marquise De Prétintaille Met en scène Une aristocrate Qui du coup Pour Béranger Je pense N'est pas tout à fait La classe sociale Qu'il apprécie le plus Parce qu'elle C'est une classe Lui il apparente ça L'ancien régime En général A une sorte de féodalité Très Très Moyen-âgeuse Donc il veut montrer Que c'est pas du tout C'est pas du tout nouveau Et qu'il faut la république Donc tout ça C'est du passé Donc je pense Qu'il charge un petit peu Le personnage Il évoque Dans cette chanson-là La charte La charte en fait C'est la constitution De la royauté Donc de 1814 Qui est donc Une charte modérée Une constitution modérée Mais bon Lui je pense Que c'est pas de son goût Parce que c'est ce qui va permettre À Louis XVIII De revenir De régner Voilà Évidemment Marquise à trente quartiers Plains J'ai pris mes droits Sur les vilains En amour J'aime Les canailles D'un ton tiers Je leur dis Qui venait Et sur mille Rites En blasonnées Puis ils compturiez Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Sacrifierait Jamais À trait Des gentils Hommes D'âme Ré Qui n'ont Ni car Ni taille Non Mais Chaque âble Sans gredin De mes feux Et de mes titins Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Je veux citer Les plus marquants Bien qu'après coup Tous ces croquants Osent me traiter D'anticaille Je ne suis aux yeux Des malins Une sabonée Et d'un Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Mon laquet Était Tout porté Mais Il parle D'égalité De mes parchemins Ils se raillent Mais Lui dis-je Et Traite un peu mieux Ce que je tiens De mes aïeux Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Arrive après mon confesseur Du parti sacré défenseur Il sert de près de la marquise Il sert de près de la marquise Il sert de près de la marquise C'est de près de la marquise C'est de près d'un taille Mon fermier Mon fermier but d'or bien nerveux Dont la charte a comblé les vœux Dénigrer la plaie Et la taille Mais Je lui dis voir À loisir Tout ce bon gagne Au bon plaisir Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille J'oubliais certains Grands coquins Pauvres officiers Républicains Bravolis comme À la mitraille J'ai vengé Sur ce possédé Charest pour Pour les compter Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Mes privilèges S'éteindraient Si nos étrangers Ne rentraient À ma note Si je travaille En attendant Forçons le roi À sonner les suisses Pour moi Ville-Renturie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Donc après Marie-Laure du Labo 2 Nous allons entendre Marie du Tech Voilà Marquise à trente quartiers Pleins J'ai pris mes droits Sur les vilains En amour j'aime La canaille D'un ton fier Je leur dis Venez Mes sous-mérite Oblasonnés Ville-Renturquie Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Sacrifierais Je n'ai jamais attrait Des gentils hommes D'âme vrais Qui n'ont ni carure Ni taille Non mais j'accable Sans gredin De mes pesées De mes tétins Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Je veux citer Les plus marquants Bien qu'après coups doux Et croquants Ose me traiter D'un tic aille Je ne suis aux yeux Des malins Qu'une savonnette À vilain Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Mon lac était Tout porté Mais il me part D'égalité De mes parchemins De mes parchemins Il se raille Belle lui dit J'ai très un peu mieux Ce que je tiens De mes aïeux Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Arrive après Mon confesseur Du parti sacré Défenseur Il sert de près Il sert de près Son nouaille Avec moi Son front virginal Vise au chapeau De cardinal Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Je veux qu'on reprend Député Pour l'amour Et la liberté Il laissait plus chaud Qu'une caille L'aveu que ma bouche Croyait Mille les droits De l'homme A qui a Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Mon fermier Butor Bien nerveux Dont la charte A combler les vœux Dénigrer le glaive Et la taille Mais je lui fis Voir à loisir Tout ce qu'on gagne Au bon plaisir Il retirait Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille J'oubliais Certains grands copains Pauvres officiers Républicains Bravo Lits comme à la mitraille J'ai vengé Sur ce côté Des charrettes Cobourg Et condé Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Mes privilèges S'éteindraient Si nos étrangers Ne rentraient À ma note aussi Je travaille En attendant Forçons le roi De solder Les Suisses Pour moi Ville-Renturier Respecter les quartiers De la marquise De près d'un taille Eh bien, après la noblesse Le clergé, maintenant Le clergé et même l'Église C'est le plus haut niveau du clergé C'est quand même le pape Voilà, c'est ça Donc, vous allez voir que Béranger attaque beaucoup L'Église à travers le pape Qui est souvent la cible De ses... Le descendant De ses caricatures Et justement, voilà Le descendant de Saint-Pierre Donc, le premier d'entre eux Le premier pape Donc, c'est Saint-Pierre Eh bien, il l'attaque Dans... Enfin, il le ridiculise En fait Dans une chanson Qui a le même air Donc, sur le même timbre Sur la même chanson À coup de pied, à coup de poing La même chanson originelle Si vous voulez À coup de pied, à coup de poing Il écrit Les clés du paradis Et c'est Swan du Labo 2 Qui va nous la chanter Ça promet Saint-Pierre Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre Margot-on sans perdre de temps Ouvre le ciel à deux bâtons L'histoire est vraiment singulière Des beaux fiéfés pêcheurs maudits Entre-temps semblant paradis Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre On voit t'arriver en chantant Un turc, un juif, un protestant L'histoire est vraiment singulière Puis un pape l'honneur du corps Qui sent Margot rester de là Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre Des jésuiteux que Margot Voix à ta regret dans ce canton L'histoire est vraiment singulière Sans bruit à force d'avancer Près des anges vont se placer Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre Dieu qui pardonne à Lucifer Par décret supprime l'enfer Par décret supprime l'enfer L'histoire est vraiment singulière La douceur va tout convertir On n'aura personne à rôtir Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre Le paradis devient gaillard Et Pierre en veut avoir sa part L'histoire est vraiment singulière Pour venger ceux qui l'a damné On lui ferme la porte au nez Je vais, Margot Passer pour un igot Rendez-moi mes clés Disait Saint-Pierre Après le voyage de ce timbre Dans trois chansons différentes On peut aborder la question du caveau Le caveau, c'est un endroit Au XVIIIe siècle Où on écrivait des chansons C'était une réunion d'auteurs de chansons Qui, du coup, vivent une sorte d'émulation Puisqu'ils se critiquent beaucoup À l'intérieur de ce cercle d'écrivains C'est une sorte d'endroit pour eux De tester sur leurs camarades Ce qu'ils viennent d'écrire Et alors le caveau disparaît Et réapparaît Et donc Béranger sera invité Par les plus éminents représentants du caveau C'est comme une académie Avec des académiciens Qui reçoivent des nouveaux membres Seulement sur preuve Évidemment Et lui est assez jeune Il y entre Oui, il y entre Vers 30 ans, je crois Et en fait, il ne restait pas très longtemps Parce qu'il trouve que Déjà, il trouve que La composition même du caveau est étrange Puisqu'il y a des gens Qui sont des hauts fonctionnaires Et qui sont donc des chansonniers occasionnels Qui écrivent très bien Mais il trouve qu'il y a une espèce de collusion Comme ça, entre ceux qui critiquent le pouvoir Et ceux qui ont le pouvoir Et qui l'exercent Et il trouve ça plutôt bizarre Et aussi parce qu'il estime Qu'il vaut mieux que ça C'est-à-dire que Le nouveau caveau Écrit beaucoup de chansons érotiques Et beaucoup de chansons bachiques De chansons à boire Et il lui dit Non, moi j'ai mieux à faire Que d'écrire J'aime bien ça Mais je préfère écrire Mes chansons philosophiques et politiques Ce qu'il fera Mais il va mélanger les deux Parce qu'en fait Il va faire l'apologie De ceux qui se mettent en ivraise Qui boivent un coup Plutôt que de s'embêter Avec les questions Qu'on pourrait dire aujourd'hui D'actualité C'est une manière critique D'être du côté du plaisir Voilà Et donc là il écrit Une chanson tout à fait caveau Qui est Le mort-vivant Qui sera chantée par Jonathan Donc c'est une ronde de table Jonathan du Labo 2 Voilà À table Lorsque l'ennui pénètre dans mon fort Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Quand le plaisir a grand coup m'abrevant Gaiement m'assiège Et derrière et devant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Un saut fait-il Sonner son coffre fort Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Volnez Pommard Beaune Et moulins Avant Fait-on sonner Votre rage En vous servant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Des pauvres rois Peut-on régler le sort Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Je suis mort En fait de vin Qu'on se montre savant Dut-on pousser le sujet trop avant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Faut-il aller Guerroyer dans le nord Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Que près du feu L'un l'autre se bravant Autre un cassis Derrière un paravent Je suis vivant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Deux beaux esprits T'annoncent-ils d'abord Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Mais sans esprit Faut-il mettre en avant Deux gays couplets Qu'on répète en buvant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Suis-je au serment D'un bigot Qui m'endort Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Mon seigneur entre Et la liberté sort Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Mais que t'es mis Ratable nous trouvant Avec laïs et guet En arrivant Je suis vivant Bien vivant Très vivant Faut-il s'en boire Abandonner ce bord Priez pour moi Je suis mort Je suis mort Mais pour m'y voir Jeter l'encre souvent Le verre en main Quand j'applore un bon vent Je suis vivant Bien vivant Très vivant Alors là c'est un tour de France des vins Aïe c'est un vin très précieux Et la prochaine chanson va aussi parler de vin Alors ce qui est très étonnant dans cette chanson Vous allez entendre On s'en fiche Que Jean-Claude va chanter Sur l'air de le fleuve d'oubli Et précisément Ça parle d'oublier avec le vin De traverse en traverse Tout va dans l'univers Je traverse Toute femme est perverse Tout traiteur exigeant Pour l'argent A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Des espoirs d'un ivrogne Vient un marchand maudit Qui vous dit Qu'en Champagne En Bourgogne Les coteaux sont grêlés Et gelés A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Oubliez une dette Chez vous Entre un huissier Bien grossier Qui vend table et couchette Et trouve encore de quoi Pour le roi A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Aucun plaisir n'est stable Pour moi Et ton assis Cinq ou six Avant vous Sous la table Tombe deux, trois amis Endormis A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche C'est trop d'une maîtresse Que je fus malheureux Avec deux Que j'eus peu de sagesse D'en fiche D'en avoir jusqu'à trois A la fois A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche De ma misanthropie De ma misanthropie Pardonnez les accès Et l'excès Car je crains la pépille Et je ne vois qu'à but Et vingt buts A tout jeu le sort nous triche Mais enfin Et ton gris Biribi On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Ah bah dis donc Vous savez que le Biribi C'était aussi un jeu N'est-ce pas ? C'était un jeu Et alors à ce jeu-là Il y avait trois femmes Pour un seul Et bien maintenant On va entendre Le troisième mari Donc trois hommes Pour une seule Chanson avec accompagnement De gestes Comme la chanson Amimée Sur l'air de Ah ah Qu'elle est bien Voilà Et qui est-ce qui va la chanter ? Et bien c'est Gisèle Du Labo 2 Et du coup Ce troisième mari Pour moi Évoque vraiment La question de l'émancipation Des femmes déjà C'est-à-dire que c'est quelqu'un Qui est très intéressé par ça Béranger Il aime que les femmes soient libres Comme tout le monde Exactement Et on va voir à quel point Alors Elle est très libre Malheureuse Avec deux maris Au troisième enfin Je me venge Jean est grondeur Mais je m'en ris Il est tout petit Je suis grande Sitôt qu'il fait Un peu de bruit Je lui mets son bonnet de nuit Vivant Taisez-vous Lui dis-je Ou que je vous entende Vivant Taisez-vous Je me venge De deux époux Six mois après Des nœuds si doux Et les affaires arrangées J'en eus deux filles Qu'entre nous Deux, trois mois L'on dit plus âgés Au baptême J'en fis du train Car Léandre Était le parrain Vivant Taisez-vous Jean vous n'aurez point De drager Vivant Taisez-vous Je me venge De deux époux Léandre Me fit Lui prêter De l'argent Qu'il rend Dieu C'est comme Jean qui travaille Et sait compter S'aperçoit Qu'on touche A sa somme Hier Il dit Qu'on l'a volé Moi du trésor Je prends La clé Vivant Taisez-vous Plus d'argent Pour vos petits hommes Vivant Taisez-vous Je me venge De deux époux Léandre Un soir Était chez moi Mais à neuf heures Mon mari frappe Je n'ouvre point L'on sait pourquoi Mais à minuit Léandre échappe Qu'il gelait Et Jean mort fondu À la porte T'avait attendu Vli 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 Taisez-vous Quoi monsieur Crois qui Qu'on l'attrape Vli Vli Taisez-vous Je me venge De deux époux Mais à mon tour Je le surpris Avec la vieille pétronille D'un doigt de vin Il était gris Il la trouvait Frâché Gentil Sur ses deux pieds Il se dressait Le menton Lui caressait Vli Vli Taisez-vous Vous sentez Le vin Et la fille Vli Vli Taisez-vous Je me venge De deux époux Jean peut briller Entre deux draps Malgré sa chétive apparence Léandre fait plus d'embarras Mais a beaucoup moins de vaillance Lorsque Jean veut se reposer S'il me plaît encore d'en user Vli Vli Taisez-vous Et vite que l'on recommence Vli Vli Taisez-vous Je me venge De deux époux Alors, autre chanson Qui parle aussi de sexualité d'ailleurs Une chanson d'initiation Pour les jeunes filles Puisque la protagoniste a 15 ans Il s'agit d'une chanson Sur l'air de la petite Cendrillon La chatte Chanson autour de 1815 Et c'est Myriam Donc du Labo 1 Qui va la chanter Tu réveilles ta maîtresse Est-ce Minette par tes longs cris ? Est-ce la faim qui te presse ? Entends-tu quelques souris ? Tu veux fuir de ma chambrette Pour courir ? Tu te presse Je ne sais où ? Je ne sais où ? Mia, mia Que veux m'être ? Mia, mia C'est un matou Pour toi je ne puis rien faire Cesse de me caresser Sur ton mal à mon éclair J'ai quinze ans, j'y dois penser Je gémit d'être solette En prison sous le verrou Mia, mia, que veux mon aide Mia, mia, c'est un matou Si ton ardeur est extrême Même ardeur vient me brûler J'ai certains voisins que j'aime Et que je n'ose appeler Mais pourquoi sur ma couchette Révéra ce jeune Mia, mia, que veux mon aide Mia, mia, c'est un matou C'est toi, chatte lipertine Qui mets le trouble dans mon sein Dans l'amanceur de voisine Du moins réveilleux valsain C'est peu qu'il presse en cachette Et ma main et mon genou Mia, 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 que veux minette Mia, mia, c'est un matou Mais je vois Val s'emparaitre Par les toits, il vient ici Vite ouvrons-lui la fenêtre Toi minette, passe aussi Lorsqu'enfin mon coeur se traite Au larsin de ce filet Mia, mia, que ma minette Mia, mia, on trouve un matou Alors pour la chanson suivante Serge parlait tout à l'heure De son intérêt pour le vêtement Ou le costume Une chanson qui parle d'habit Puisqu'il s'agit de l'habit de cour Ou visite à une altesse On voit là en fait C'est une chanson Qui est de la même époque Sur l'ère de Allez-vous-en, Jean de la Noce Et qui inaugure en fait Disons une attaque assez précise Justement de cette classe De l'aristocratique De l'ancien régime Et de ce retour en grâce De la monarchie et des nobles Alors elle va beaucoup paraître Et de quoi elle parle en fait Elle parle du paraître Comment est-ce qu'on paraît par le vêtement Comment est-ce qu'on porte sa fonction Son titre à travers son vêtement Ça c'est un très grand thème Du théâtre de la foire Ou de la comédia de la arte Comment avec le costume On raconte quelque chose Le costume magique À peine vous le mettez Et ça y est Vous êtes transformé Parce que toutes ces musiques-là Souvent sont tirées Du théâtre de la foire Ou des opéras bouffes Ça c'est tout ce côté Un petit peu saltimban Qu'on peut dire Ce côté théâtre de rue Puisque le théâtre Est né dans la rue Vous savez que construire des théâtres C'est un des droits du citoyen Juste après la révolution Jusque-là on ne se produit que dehors À Paris À la foire Saint-Germain Ou à la foire Saint-Laurent Pour être mieux surveillé Avec toujours une petite parade Et ça Ça a vraiment des parfums De théâtre de foire Et c'est Jonathan Que nous retrouvons Ne répondez plus de personnes Je veux devenir courtisan Frippiez vite que l'on me donne La défroque d'un chambelan Un grand prince à moi s'intéresse Pourrons assiéger son séjour À quel beau jour À quel beau jour Je vais au palais d'une altesse Et j'achète un habit de cours Déjà me tirant par l'oreille L'ambition à tenir pas Et mon riche habit me conseille D'apprendre à m'incliner bien bas Déjà l'on me fait politesse Déjà l'on m'attend au retour À quel beau jour À quel beau jour Je vais au palais d'une altesse Et je porte un habit de cours N'ayant pas encore d'équipage Je pars à pied modestement Quand de bons vivants au passage M'offrent un déjeuner charmant J'accepte Mais que l'on se presse Déjà ceux qui me font ce tour À quel beau jour À quel beau jour Messieurs je vais voir une altesse Respecter mon habit de cours Le déjeuner fait Je m'esquive Mais l'un de nos anciens amis Me réclamer joyeux convives À sa noce je suis admis Nombreux flacons, chandales et graisses De notre table font le tour À quel beau jour À quel beau jour Pourtant j'allais voir une altesse Et je porte un habit de cours Enfin malgré la hikimousse J'en veux venir à mon honneur Tout en chancelant je me pousse Jusqu'au palais de mon seigneur Mais à la porte où l'on se presse Je vois rose, rose et l'amour À quel beau jour À quel beau jour Rose qui vaut bien une altesse N'exige au point d'habit de cour Loin du palais Où la coquette Vient parfois lorgne et la grandeur Elle m'entraîne à sa chambrette Si favorable à notre ardeur Près de rose je le confesse Mon habit me paraît bien lourd À quel beau jour À quel beau jour Soudain oubliant son altesse J'ai quitté mon habit de cour D'une ambition veine et sotte Ainsi le rêve disparaît Gaiement je reprends ma marotte Et m'en retourne au cabaret Là je m'endors dans une ivresse Qui n'a point de vache retour À quel beau jour À quel beau jour À qui voudra voir son altesse Je donne mon habit de cour Alors l'opinion de ces demoiselles Là c'est terrible C'est une sorte de nom d'un chien Je veux être épicurien C'est l'air Alors c'est une chanson Qui a été écrite Il tient à le préciser Quand il publie la chanson Elle a été écrite Durant les 100 jours Donc en 1815 Et effectivement Les 100 jours C'est les jours qui ont vu Le retour de Napoléon Et jusqu'à l'abdication de Napoléon Donc c'est notamment La bataille de Waterloo A lieu dans ces 100 jours Et effectivement On va voir plein de références À cette Dans cette chanson À cet épisode Notamment le fait que Elle parle de Le fameux lord Wellington De Wellington Du duc de Wellington Qui donc est celui qui dirige Les alliés contre Napoléon C'est le vainqueur de Waterloo Et voilà Le vainqueur de Waterloo Et elle va aussi évoquer M. Blucher Donc ce qui est le maréchal prussien En fait Qui effectivement se bat Contre les troupes napoléoniennes Voici donc Marie Caballier du Labo 2 Qui va donc nous livrer L'opinion de ces demoiselles Ces demoiselles Donc ce sont ces demoiselles Du palais royal C'est-à-dire les prostituées Qui s'y trouvent Depuis déjà plusieurs décennies Et c'est un peu La cheffe des prostituées Qu'on va entendre Une porte-parole Quoi c'est donc bien vrai Qu'on parie Que l'ennemi va tout remettre Chez nous sans sous-dessous Palais royal Qu'est notre patrie S'en réjouirait Chacun son intérêt Aussi point de filles Qui ne crient Vive nos amis Nos amis Les ennemis Nos français Connaissons les astuces Ils sont pas aussi Bons chrétiens Que les prussiens Comme l'argent pleuvait Quand les russes Faient hausser de prix Toutes les filles de Paris Nous n'avions pas de temps De chercher nos puces Vive nos amis Nos amis Les ennemis Mais puisqu'ils reviennent Faut les attendre Je reconnais trop Bullof Chica-Cock Et Platoff Le bon Sakem Dont le cœur est si tendre Et puis ce cher Ce cher monsieur Plus cher Ils nous donneront Tout ce qu'ils vont prendre Vive nos amis Nos amis Les ennemis Dès que les fumes De coques Faut reparaître Jusqu'aux confins Sont halter Vos nos mouchelards Quant aux amants Faut le reconnaître S'attendre sous le sens De moins aux trois sons Pour leur entrée Lourds Et de connaître Vive nos amis Nos amis Les ennemis Je ne comprends bien Que de certaines Honnêtes femmes Tout autant que nous En ont pincé L'an passé Et que nos Cossacks Pleine de leur belle flamme Prenez le chemin Du coup de Saint-Germain Malgré le temps Que nous ont fait Ces dames Vive nos amis Nos amis Les ennemis Les affaires seront Bien-tôt bâclées Si j'en crois Un vieux libertin De sacristan Quand il y aurait Que que besoin De brûler Que que j'endoxie C'est le cas D'être mes soucis Mais je rirais bien Si je somme violée Vive nos amis Nos amis Les ennemis Merci Alors la prochaine chanson C'est une chanson Qui se moque de la monarchie Et qui utilise le timbre Du roi d'Agobert Qui est déjà une chanson Contre le roi Contre les rois Louis XIV, XV et XVI Et donc ce marquis de Carabas Là aussi reprend Le conte bien connu D'un chat Du chat beauté Qui fait de son maître Qui est très pauvre Un faux marquis Et qui du coup Une fois qu'il a réussi A faire de son maître Un marquis Et bien tout Tout va bien pour lui Dans la vie Donc la bif est le moine En gros C'est la morale De ce conte Et donc il se moque On se moque De quelqu'un Qui permet au roi D'accéder au trône Et donc qui permet La restauration Voici donc Le marquis de Carabas Et c'est Anthony Du Labo 1 Qui va la chanter Voyez ce vieux marquis Nous traiter en peuple conquis Son coursier décharné De loin chez nous L'a ramené Vers son vieux castel Ce noble mortel Marchand brandissant Un sabre innocent Chapeau bas, chapeau bas Gloire au marquis de Carabas Aumônier, châtelain Vasso, babasso et vilain C'est moi, dit-il C'est moi Qui seul est rétabli Mon roi Mais s'il ne me rend Les doigts de mon rang Avec moi, corps bleu Il verra beau jeu Chapeau bas, chapeau bas Gloire au marquis de Carabas Pour me calomnier Bien qu'on ait parlé D'un meunier Ma famille eut pour chef Un défis de pépins Le bref D'après mon blason Je crois ma maison Plus noble ma voix Que celle du roi Chapeau bas, chapeau bas Gloire au marquis de Carabas Qui me résisterait La marquise à le tabouret Pour être évêque Un jour Mon fils se suivra la cour Quoiqu'un peu Poltron Mon fils le baron Veut avoir des croix Il en aura trois Chapeau bas, chapeau bas Gloire au marquis de Carabas Vivons en repos Mais l'on ose parler d'impôts À l'état pour son bien Un gentil homme ne doit rien Grâce à mes créneaux À mes arsenaux Je puis au préfet Dire un peu son fait Chapeau bas, chapeau bas Gloire au marquis de Carabas On va retourner au Palais-Royal Pour la complainte D'une de ces demoiselles Sur l'ère de Faux de la vertu Patron en faux De 1816 Voici donc Eh bien là aussi Comme tout à l'heure Elles vont se plaindre De Lord Wellington C'est ça Donc qu'elle va déformer Parce qu'elle ne sait pas bien le prononcer Donc au lieu de dire Lord Wellington Elle va parler de Lord Vilain ton Vilain comme un vilain Évidemment Parce que c'est la défaite De tout le monde Des guerriers Des soldats Comme des filles C'est ça Donc c'est une chanson Là aussi d'actualité Puisque le sous-titre de la chanson C'est À l'occasion des affaires du temps Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Au bonheur on fait semblant de croire Mais j'en juge mieux que tous ces plateurs Si de la cour je ne savais l'histoire Je croirais quasi qu'on a des moeurs Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Nous servions de maîtresse et de modèle À nos peintres gorges et décus Je crois qu'à leur famille sont fidèles Puis que les modèles ne servent plus Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Quand il y a plus de moins de profits à faire De tendre et de fort mais mécontent Les juges fêtent près notre affaire Mais le roi ne nous en laisse pas le temps Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Enfin je ne trouvons plus notre compte Avec nos braves clombes Avec ça Vu leur misère Y aurait de la honte Alors demandez qu'une chose pour ça Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Heureusement monsieur là A nous servir ses engagés Comme un diabliste T'aimènes n'y crie Pour qu'on rende les biens du clergé Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Faut qu'il y ait un vilain ton N'est tout prix N'y a plus d'argent dans ce lieu de Paris Alors monsieur là C'était monsieur Labori Donc ça a été Effectivement ça a été censuré C'est pour ça que Dans l'édition que Marie-Laure a chanté Et bien il y avait monsieur là Trois petits points Et c'est en fait monsieur Labori Ça a été rétabli dans les éditions ultérieures Alors la prochaine chanson Donc est aussi une chanson de costume Puisqu'il s'agit donc Du retourneur de veste On appelait aussi le tourniquet à l'époque Ou la girouette C'est les gens qui changent d'opinion politique Et donc ça Béranger il n'aimait pas beaucoup Donc il s'est beaucoup moqué de ces gens là Qui savaient plaire à tous les pouvoirs Qui se succédaient Que ce soit la république L'empire La monarchie Telle ou telle monarchie Voici donc Paillasse Sur l'air de Mon père était peau Et c'est Serge Hurot qui va la chanter Je suis né de Paillasse Et mon papa Pour me lancer sur la place D'un coup de pied Quec par m'attrapant Et me dit Saute Paillasse T'as le jarre dispo Quoi que t'as le ventre gros Et la face Rubiconde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde Ma mère qui poussait des hélas En me voyant prendre ma course M'habille avec son seul matelas Me disant Ce fut ma ressource Là-dessous fait mon fils Ce que dessus je fis Pour gagner la pièce ronde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde Heureux comme un gueux Je m'en allais Quand un seigneur m'arrête Il me donne l'emploi Dans son palais D'un petit chien Qu'il regrette Le chien sautait bien Je surpasse le chien Plus un an vieux en gronde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde Je buvais du bon Mais un hasard Où je n'ai rien mis D'une autre C'est que mon seigneur N'est qu'un bâtard Et qu'il en vient un autre Fille du dépouillé Qui m'a bien payé Faitons l'autre à la ronde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde À peine a-t-on Faité celui-ci Que le premier Vient en traître Moi qui m'a dîner Dieu merci Je saute encore Sous sa fenêtre Mais le blâche chassé Blâche l'autre placé Vique ceux Que Dieu seconde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde Vienne qui voudra Je sauterai toujours Faut point que la recette baisse Boire, manger, rire Et faire des tours Voyez comme ça m'engraisse En gentil ma foi Saute moins Et démanque-toi Puisque le pays abonde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde Saute points à demi Paillasse mon ami Saute pour tout le monde On a parlé de la modestie de Jean de Béranger Sa modestie elle passe vraiment par bien sûr d'abord par le fait qu'il n'a aucun goût du lucre Il s'en fout de l'argent Il lui faut quand même de quoi vivre à un moment donné Il va recevoir une sorte de petite aide qui lui permettra de ne faire qu'écrire une sorte de subvention d'un mécène C'est quelqu'un qui ensuite vivra dans deux pièces dans un hôtel particulier dont on lui prête deux pièces seulement qui actuellement est dans la rue Béranger c'est même un collège de l'éducation nationale mais bien sûr il a beau s'appeler de Béranger il n'habite absolument pas un hôtel particulier et jusqu'à ses vêtements qu'il va garder qu'il va user jusqu'à la corde On a vu tout à l'heure ce qu'il pensait des vêtements c'est le lieu même du paraître et bien on va voir qui il est lui en tant qu'être et non pas ce paraître de la réussite avec simplement un habit mon habit sur l'ère du Vaudville de Dessence 1816 je pense à peu près et c'est Jean-Claude qui va la chanter cette chanson Sois-moi fidèle au propre habit que j'aime ensemble nous devenons vieux depuis dix ans je te brosse moi-même et Socrate n'eût pas fait mieux on le saura ta main s'étoffe livrerai de nouveaux combats imite-moi imite-moi résistant philosophe mon vieil ami ne nous séparons pas je me souviens car j'ai bonne mémoire du premier jour où je te mis c'était ma fête et pour comble de gloire de gloire tu fus chanté par mes amis ton indigence qui m'honore ne m'a pas banni de leurs bras tous ils sont prêts à nous fêter encore mon vieil ami ne nous séparons pas à ton revers j'admire une reprise c'est encore un doux souvenir feignant un soir de fuir la tendre lise je sens sa main me retenir on te déchire et c'est outrage auprès d'elle enchaîne mes pas lisez t'amis deux jours à temps d'ouvrage mon vieil ami ne nous séparons pas t'ai-je imprégné des flots de musc et d'ambre qu'un fête exhale en se mirant m'a-t-on jamais vu dans une antichambre t'exposer au mépris d'un grand pour des rubans la France entière fut en croix à de longs débat la fleur des champs brille à ta boutonnière mon vieil ami ne nous séparons pas ne crains plus tant ces jours de course vaines où notre destin fut pareil ces jours mêlés de plaisir et de peine mêlés de pluie et de soleil je dois bientôt il me semble m'être pour jamais à Biba attends un peu nous vieillirons ensemble mon vieil ami ne nous séparons pas l'amour l'amour donc le regard de Béranger est incroyable c'est un gros regard bleu des yeux bleus qui regarde le monde qui regarde les petits métiers notamment le métier de bouc tiers la boutière, celle qui vend des petits bouquets à la sortie des théâtres qui vend des petits bouquets dans la vie, dehors évidemment toujours ces métiers de la rue et la boutière est le croque-mort comment la jeune boutière va rencontrer quelqu'un qui s'occupe de pompes funèbres je ne suis qu'une bouquetière et je n'ai rien mais de vos soupirs je me lasse monsieur le croque-mort car il faut bien vous dire votre nom en fait quoi que je sois un esprit fort non je ne veux point d'un croque-mort encore jeune et joli moi je veux enrosier lissé jasmin il ne me sent point l'envie de passer par vos mains d'amour qui fait plus d'un hasard vous tire par l'oreille depuis le jour où votre corbillard renversa ma corbeille il m'en coûte à plus d'une fleur votre métier leur porte malheur encore jeune et joli moi je veux enrosier lissé jasmin il ne me sent point l'envie de passer par vos mains à de bons vivants j'aime à parler les monsieurs ne vous déplaisent avec vous faudrait s'étaler mes fleurs chez le père Lachaise mon commerce est mieux fêté à la porte de la gaieté encore jeune et joli moi je veux enrosier lissé jasmin il ne me sent point l'envie de passer par vos mains parce que vous retournez de grands seigneurs vous en faites à croire mais si tant que gens ont les honneurs ou doivent tous un pourboire il n'y en a plus d'un sans me vanter que j'avons fait ressusciter encore jeune et joli moi je veux enrosier lissé jasmin et ne me sent point l'envie de passer par vos mains je ferai courte et bonne et j'y consens en passant venez me prendre mais que ce ne soit pas avant dix ans adieu croque-mort si tendre c'est bien qu'en s'impatientant une pratique vous attend encore jeune et joli moi je veux enrosier lissé jasmin il ne me sent point l'envie de passer par vos mains maintenant il s'agit des 50 écus sur l'air de Martin est un fort bon garçon c'est Martha du Labo 2 qui va nous la chanter donc c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend qu'il a un petit héritage c'est à dire quelques écus de rente par mois donc quelque chose qui va tomber une rente qui va tomber tous les mois et qui va donc changer sa vie et elle dit oui que travailler serait presque un abus grâce à Dieu je suis héritière le métier me retient mon essai chante travailler serait un abus j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente mes amis la terre t'as moi j'ai de quoi vivre en roi s'il éclame et tente les honneurs me sent de volume j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente pour user pour user des droits d'un richard son retard sur un chat de forme élégante puis on m'écrit un ciel confus j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente adieu sur une et ses coteaux les bordeaux les murs laïcs l'enchant vont donc enfin m'être connus j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente parez-vous lui mes amours mes atouts que toujours la richesse en vente le clan qu'on ne vaut qu'on ne vienne plus j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente pour mes autres vous que je prends amis francs vieux parents sœurs jeunes frangantes soyez logés nourris-tu j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente amis bonbons loisirs amours pour huit jours les plus courts comme des monatantes le fonds suivra le revenu j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus de rente j'ai 50 écus j'ai 50 écus j'ai 50 écus On se marie à 16 ans. La petite gouvernante, c'est l'ère. Alors toujours, on peut se dire, tiens, mais c'est l'ère. La petite gouvernante, pour une jeune fille, qu'est-ce qu'on raconte ? Les cartes ou l'horoscope. Par Yasmine. Tandis qu'en faisant sa prière, au coin du feu, maman s'endort. Une fête pour être oubrière, dans les cartes cherchons mon sort. Maman dirait, craignez les bagatelles, le diable est fin, tremblez et susons. Mais j'ai 16 ans, les cartes seront belles, les cartes ont toujours raison. Mais j'ai 16 ans, les cartes seront belles, toujours raison, toujours raison. Amour, enfant ou mariage, sachons ce qui m'attend ici. J'ai certains amants qui voyagent, valets de cœur, bon, le voici. Pour une veuve, aux pleurs, ils me condamnent, l'ingrat l'épouse aux trahisons. J'entre au couvent, mon confesseur se donne, les cartes ont toujours raison. J'entre au couvent, mon confesseur se donne, toujours raison, toujours raison. Au parloir témoin de mes larmes, le roi de Caron vient souvent. C'est un prince épris de mes charmes, il m'enlève de mon fonds. Par des cadeaux, son altesse m'entraîne jusqu'à sa petite maison. Le jour se lève et je suis presque reine, toujours raison, toujours raison, toujours raison, toujours raison. Je suis le prince à la campagne, on vient lui parler contre moi. En secret, un brin m'accompagne, tout se découvre à Dieu, mon roi. Un de perdus, j'en vois arriver douze, j'enflamme un campagnard grison. Je suis cruelle et celui-là m'épouse, les cartes ont toujours raison. Je suis cruelle et celui-là m'épouse, toujours raison, toujours raison. En ménage d'une semaine, dans un char, je brille à Paris. C'est le roi de trèfle qui mène, mon mari gronde et je m'en ris. Dieu, l'amour fuit à l'aspect d'une vieille. En ai-je perdu la saison ? Et non vraiment, c'est maman qui s'éveille, les cartes ont toujours raison. Et non vraiment, c'est maman qui s'éveille, toujours raison, toujours raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501